Salut, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve dans une vidéo qui va vous plaire puisque je vais vous montrer comment vous pouvez progresser sans même dessiner. Mais pour ça, il va falloir changer quelques habitudes qui sont très mauvaises chez vous. Bien sûr, salut, moi c'est Smaël et j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve sur cette chaîne vidéo dans laquelle vous devez absolument vous abonner puisqu'ici, vous allez apprendre tout ce qu'il faut savoir sur les bases du dessin académique. Et réaliste, le portrait, le corps humain, les valeurs, l'anatomie, mais également d'autres sujets comme le fusant et la peinture à l'huile par la couleur forcément, puisque une fois qu'on a pris le dessin, il faut augmenter le niveau et passer à la couleur. Et si vous voulez apprendre davantage et devenir bien meilleur en dessin, allez sur mon site artcademyatelier.fr et dans l'onglet formation, vous retrouverez un panel de formation pour apprendre tout ce que vous devez savoir sur le dessin réaliste et académique et devenir un véritable artiste et un véritable winner en dessin. Et profitez-en également pour vous offrir les deux formations sur la peinture à l'huile puisqu'elles sont à un prix très réduit en ce moment, puisque je démarre tout juste et qu'elles ne sont absolument pas terminées. Voilà, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous donner une liste de choses à faire pour progresser sans dessiner. Je pense que vous pouvez tous vous améliorer sans forcément dessiner. Je l'ai moi-même fait, ça a marché avec moi. Donc pourquoi pas pour vous ? Vous n'allez pas devenir un maître forcément, puisque la chose la plus importante, c'est quand même de pratiquer. Mais il y a d'autres facteurs pour un artiste à mettre en place. Pour être créatif, par exemple, vous allez observer énormément ce qui se trouve autour de vous et essayez de le mémoriser. C'est très, très important. Mémorisation. Prenez plein de choses en photo. Observez quand vous vous promenez dans la rue. Observez la forme, les formes subtiles de tout ce que vous pouvez voir à l'extérieur. Et ensuite, faire des exercices de mémorisation. Par exemple, écrire ce que vous avez vu. Là, vous ne dessinez pas. Certes, vous tenez un crayon ou vous tenez un stylo, mais vous ne dessinez toujours pas. Vous réécrivez ce que vous avez vu en détail pour ensuite que ça reste dans votre tête et que vous puissiez le dessiner de la meilleure façon possible. Une chose, dormir davantage. Parce que quand vous ne dormez pas assez, ça se ressent sur la qualité de vos dessins. Forcément, c'est comme tout. Si vous voulez travailler et que vous êtes fatigué, vous avez du mal à vous concentrer. Et ça se voit sur la qualité de votre. En faisant ces quelques trucs, votre corps va déjà devenir une machine à pratiquer. Travaillez la souplesse de vos mains également. Parce que je le dis souvent et même dans les cours en présentiel, c'est là que je le dis le plus souvent possible. Travaillez la souplesse de votre poignet. Travaillez la souplesse de votre bras. C'est pour ça qu'avant de dessiner, vous devez être certain que vous pouvez avoir des gestes souples, pour avoir des personnages et un dessin bien dynamique. Travaillez vraiment la souplesse de votre main. Vous avez besoin de toutes ces choses pour assurer que votre corps fonctionne. Il y a aussi des recherches à faire. Par exemple, pour un dessinateur qui est assez expérimenté, vous allez passer 80% du temps à dessiner et 20% du temps à faire des recherches. Mais quand vous êtes un débutant et surtout si vous démarrez tout juste, si vous en êtes dans vos premières semaines de dessin, vous allez faire énormément de recherches, donc 80% de recherches, avant de dessiner 20% de recherches. Vous allez commencer à étudier, déterminer quels sont les bons livres, poser des questions pour savoir comment faire pour vous améliorer, comment commencer correctement. Vous allez devoir faire des plans de recherches et continuer de faire vos recherches. Mais également, il y a les vidéos YouTube, les livres, quels sont les bons livres à lire, surtout différents sujets. Vous avez des bons livres, mais dans des sujets différents et ils ne sont pas tous bons. Je dirais même que la plupart sont assez mauvais. Donc faites attention. Il faut vraiment bien choisir les livres que vous allez acheter. Et ce n'est pas parce qu'il est cher qu'il est bon. Après ça, ce sera du 80% dessin, 20% recherche. Et comment est-ce que vous allez franchir le cap entre le dessinateur amateur et un professionnel ? Je vous ai déjà expliqué dans la vidéo précédente les différents niveaux du dessinateur. N'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Mais ici, je ne sais pas vraiment. Non, en fait, la dernière fois, je disais qu'on peut devenir professionnel à partir du niveau 5, 6. Moi, je suis niveau 7. Mais ça prend du temps pour que vous soyez pleinement ancré dans le milieu professionnel. Parce qu'il n'y a pas un écart net entre amateur et professionnel. Il y a une longue ligne qui est assez floue, mais on peut passer des années pour devenir un pro. Moi, j'ai commencé à faire des commandes alors que j'étais encore étudiant, que j'étudiais le dessin. Et je n'avais absolument pas un niveau professionnel ou une qualité de dessin. Les gens qui me faisaient des commandes, ils avaient un dessin à la hauteur de la qualité de ce que je pouvais faire. Ce qui fait que vous aussi, même si vous n'avez pas un très bon niveau, vous pouvez quand même faire des commandes, facturer ces commandes-là. Les personnes seront très satisfaites parce qu'elles sont parfaitement au courant de la qualité de vos dessins. Et ce sont vos dessins qu'elles recherchent. Vous ne devez surtout pas attendre de faire des chefs-d'oeuvre avant de passer au niveau, au côté professionnel et faire des ventes. Faites des ventes même si on vous le demande et que vous pensez que vous n'avez pas le niveau et que vous n'êtes pas un professionnel. J'ai quand même essayé d'être professionnel avant l'heure. Je ne sais pas vraiment, je ne saurais pas vraiment définir à quel moment je suis devenu un vrai professionnel. Mais dans tous les cas, essayez de l'être. Soyez un professionnel avant l'heure. Mais surtout, n'oubliez pas que la seule façon de le devenir, c'est de pratiquer. Faites tout ça, progressez sans dessiner. Mais la meilleure manière de devenir un pro et de progresser, énormément et de manière fulgurante, c'est la pratique. Et pour ça, vous avez toutes les vidéos que je vous publie depuis tant d'années et les formations qui se trouvent sur mon site internet. Je vous retrouve la prochaine fois. On se rapproche de Noël, donc pensez à être heureux. J'espère que vous aurez de beaux cadeaux. Quelques vidéos arrivent pour cette période-là. Je vous retrouve la prochaine fois. Ciao.